Assalamu alaikum, insha'Allah alaikum l'examen 2009, c'est sur le normal avant la partie de l'étude de la fonction donc le principe de problème fait deux parties la partie numéro 1, alors la fonction f de x est égale de ln de l'expansion de x moins 2 racine carré de l'expansion de x plus 2 la première question, alors il faut être l'étude de z il faut vérifier que quel que soit x appartenant à r que l'expansion de x moins 2 racine carré de l'expansion de x plus 2 c'est égal, racine carré de l'expansion de x moins 2 carré plus 1 c'est la question l'onore, alors nous allons voir dans la question, nous avons besoin de définition de cette fonction dans la question, nous allons dire qu'il y a une qui a été le plus, qui a été le plus 1-2 sur racine carré de l'expansion de x plus 2 sur l'expansion de x supérieur strictement à 0 c'est bien, nous allons commencer par la question de la question nous allons voir, la question de la première c'est qu'on a fait un commentaire, on ne va pas voir on ne va pas voir, on ne va pas voir qu'on ne va pas la plus en créer, la plus en être que le plus enётсяe, on s'admire ça il ne va pas lentir un commentaire et on retenir un commentaire à la période on va commencer par la question on ne va pas voir, on va voir on a l'expansion de x moins 2 racine carré то il y a la plus en plus 2 éc increase que le plus en plus pour la takes qu'un taller, c'est la plus en plus en plus en plus, la plus en plus en plus, la plus en plus en plus, c'est la plus en plus en plus en plus, c'est égal, Dans la continuité, il y a la racine carré de l'expansion de x Il y a l'expansion de 2 sur 2 c'est 1 L'expansion a puissance 1 c'est expansion On a moins 2 racines carrées de l'expansion de x plus 2 2 c'est 1 plus 1 D'accord ? C'est la identité de l'expansion de x A carré moins 2 a b plus b carré C'est la racine carré de l'expansion de x C'est la racine carré de l'expansion de x C'est la racine carré de l'expansion de x La question suivante On va commencer à déduire On a déduit D2D2F D2F c'est la fonction D2F c'est la fonction D2F c'est la fonction Le domaine de définition C'est la condition principale Pour l'existence de cette fonction D2F c'est la 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 fonction c'est 1 supérieur strictement à 1 c'est ce qui est supérieur strictement à 1 c'est ce qui est le cas c'est le cas de x 2 racines de x plus 2 supérieur strictement à 1 c'est ce qui est le cas de vérification que c'est que l'affichage est bon on a chariesté tranquille. On peut dire que le Df est égal à R On peut considérer que le Df est égal à R donc on a tout peut être possible on dit ici Donc, le Df est égal à R On va mettre la Df jusqu'à R jusqu'à R On peut dire que le Df est égal à R On va dire que le Df est égal à R car donc on va mettre un Df au interjecteur, quand il y a 2009 on peut mettre l'équipe en 2019 cependant on peut partager la dispute sur le domaine et de voici de bien sûr on dit la question entassait怎麼樣 On peut faire lémmmolterciationer ou non plus mais de faire sauter une supporters А l'a dit la description est seul sur votre tour de la жизнь quand elle arrivait à la cong45 aske n'a raison il reste un задeur de de nombreuses Et non on g antib уч силь de la transition Il y a plus àitzer de votre tour ce ne est possible d'être à sa requ Mafia Il y a balancer les chiffres sont envers l'ống de l'asile d'un jour, et il s'agit de 1. En effet, l'auteur d'une valeur de 1 et 2. Le résultat est fabulous. Quel que soit x appartenant à R, R du plus 2. 2 racines carrées de x déduire déduire déduction quel que soit x appartenant à R 1-2 sur racine carrée de l'expansion de x plus 2 sur l'expansion de x strictement à R ce qui est de la même question même question même question même question nous avons 3-1 c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien l'expansion de x est toujours strictement positif et 2 est bien 1 est bien c'est bien c'est la même chose qui est de la même chose quand on les aéras bien la plus donc on peut savoir comment on sait on peut pas savoir par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple compoitive alors nous allons sur l'appliance nous allons faire partie de la vidéo un exemple un exemple un exemple pour vous montrer ce qui est ici nous allons faire partie du sunset parce que nous avons fait partie voilà Et donc enurs, je vous ai bien regardé la fonction par l'exponseur, pour un peu plus d'exponseur, pour l'exponse, ça, on peut en passer le champ de l'exponseur si on fait un exponseur, on a là-bas, alors on a 1, j'ai donné la fonction de l'exponseur. 2-2, on a du champ de l'exponseur de l'exponseur de l'exposeur, on a très bien entendu, parce que dans le champ de l'exponseur, on a un champ de l'exponseur, 1 plus 1-2 sur racine carée de l'expo de x plus 2 sur l'expansion de x bon, on voulait lire le reste du kitab nous ne savons pas que le kitab le kitab est un peu plus positif le kitab est strictement positif quand il est strictement positif avec l'expo strictement positif évidemment, il est strictement positif mais où nous pouvons l'expo on a dit que le kitab est ce qu'il arrive on a 놓é le kitab même si le kitab est utilisé nous allons essayer de la question par rapport à ce qu'il arrive on va en ons relcher on va 26 a moins 2 sur la denominatie e là plus 2 sur l'expansion de x C'est bien ? Au cours de l'éther Centre d'éther ne sais pas, suivant une donnée de l'étherne, qui va arriver sur la peau des décratures. Alors, on va influencer ce qu'on peut faire. Je cherche un commentaire. On a été donc le fait pour l'étherne et on ne peut pas nous avoir accès à l'éther. Si on aactive le mot, tu peux me voir dans l'étherne. Si tu peux me voir l'étherne, il y a une étherne. C'est bien ? Ici, vous pensez à l'éthrée du expo, ici d'autres sont là x'on sur ici et x'on sur x, on se ré mocot, la question précédente, d'accord ? On a aussi quoi ? Avec l'expo de x strictement positif et l'expo de x-2 racine carré de x-1 est strictement positif, mais est-ce strictement positif ? Évidemment, c'est strictement positif. C'est-ce que c'est strictement positif ? Donc, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, on a 1-2 sur racine carré de l'expenseur de x plus 2 sur l'expenseur de x supérieur strictement à 0. Quelle est-ce que c'est-ce que c'est ? Dès que c'est la question de la première fois que c'est la rédaction, c'est-ce que c'est la rédaction ? C'est-ce que c'est un rédaction ? Ce n'est pas une rédaction, mais ils ont la rédaction. Alors on risque la partie 2, la partie 3, la partie 3, c'est à dire la question numéro 1. Donc d'abord, on peut suivre la question numéro 2. Alors pour la question numéro 2, on a le calcul de la limite quand x t'envers plus l'infini de f de x. Et montrons que la limite quand x t'envers moins l'infini de f de x. Alors on a la question qui est liée avec l'interprétation géométrique. C'est à dire interpréter les résultats obtenus. D'accord? Alors on va voir la différence, l'infini est claudine de f Landes plus l'infini sois que j'accorde les consoles, talks about a cette question infin dense sur la grille et c'est à dire kulation située של f de x t'envers plus l'infini du f de x t'envers plus l'infini, féminci vont attracted ce qui est donc ajustée pour de walé dessus. envers l'infini de f de x et de x. Donc maintenant, je vais vous donner la limite de l'aula. Calculons l'aula, on a la limite quand x est envers plus l'infini de f de x est égale. Là, il y a la limite quand x est envers plus l'infini de l'aula, j'ai 2 ln l'expo de x moins 2 racine carré de l'expo de x plus 2. D'accord? C'est ce qui vous avez dit déjà. Alors, on va voir ce que nous avons fait. Nous devons prendre une limite quand x est envers plus l'infini de l'aula de 2 facteurs ln qui est envers l'exposé de x qui est envers l'aula. Alors, on va voir l'exposé de x est envers l'aula. L'exposé de x est un facteur de 1 moins 2 racine carré de l'exposé de x qui est moins 2 sur racine carré de l'exposé de x plus 2 sur l'exposé de x. Bien. Nous devons l'aula de la limite quand x est envers plus l'infini. Nous devons nous le dire. L'ln de x, y est le l'aula de x plus l'aula de y. Nous devons nous donner 2 l'aula de l'exposé de x plus 2 autre l'aula de 1 moins 2 sur racine carré de l'exposé de x plus 2 sur l'exposé de x. L'aula de x, y est l'aula de x plus l'aula de y. Donc nous devons nous nous l'aula de la limite quand x est envers plus l'infini. Ln de l'exposé a une fois 2c sur 2x 2ln de 1-2 sur racine carré l'exposé de x plus 2 sur l'exposé de l'x Je crois que c'est à dire Mais il faut que l'exposé a ici le plus est fini et il va s'arrêter à une forme indéterminée Il y a plus est fini ou il va être le moins la fini Donc on a ce qu'on a à la forme indéterminée L'exposé à l'exposé de x plus 1 car il y a plus que le plus est fini car la raison de 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 la raison Par rapport au final 1, qui compte le 1 et le 1, qui compte le 1, qui compte le plus infini. Et au final, vous avez vu le 2. Mais, je vais donc le faire. La limite de la limite quand le 1 arrangera plus l'infini, qui compte le 2x est plus infini. Et la limite quand le 2 arrangera plus l'infini, qui compte le 2 sur la racine de l'extraordinaire. et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur l'expansion de x est égal à 0 ça fait bien, on a l'air d'un à 1, on a le droit de 0 je vais vous raconter l'air d'un à 1, on a l'air d'un à 1 plus l'infini l'infini, on a l'air d'un à 1, on a l'air d'un à 1, on a l'air d'un à 1 donc on a la limite numéro 2 on a l'air d'un à 1, on a l'air d'un à 1 on a l'air d'un à 1 on a l'air d'un à 1, 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 on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x le y est 2 ln de l'expansion de x moins 2 racine carrée de l'expansion de x plus 2 l'expansion de x moins l'infini de f de x ce qui est 2ln c'est un n de 2 c'est un n de 2 c'est bien 2ln c'est un n de 4 c'est un n de 4 c'est une autre chose c'est un n de 2 car la limite quand x est envers moins la fin de l'expos x on va faire un n de 1 et la limite quand x est envers moins la fin de l'expo quelque chose de l'interprétation toute l'interprétation géométrique quand x est envers 2ln et elle envers le 4ln c'est un n de 2ln et il y a l-1 c'est un n de 4ln l'interprétation géométrique c'est un n de font l'infini L'infini, c'est l'équation d'équation y est égale à l'1 de 4, en ce moment, nous devons dire un voisinage d'un lien entre 1,000. Nous devons dire un voisinage d'un lien entre 2,000. C'est bien, c'est une réaction de la question numéro 2. Nous devons donc savoir ce qui est correct. Alors, la première chose à dire, on a f est dérivable sur sur un moment de définition quel que soit x est appartenant à r on a quoi f prime de x est égal les y a 2 ln de l'expo de x moins 2 racines carrées qui a l'expo de x plus 2 racines plus prime c'est la joj qui va pouvoir rémarquer ici on a la quelle que l'on a il va avoir alpha f' ce qui est alpha x f prime on a l'est prix de l'estatome et on a l'est à la française et on a une fois on a la première fois x est égal les y a 1 ln de l'e prime, voilà, il y a U prime sur U, d'accord ? Donc, j'ai l'air, j'ai l'air, il y a deux facteurs, il y a l'air, le facteur de l'expo de X moins 2, racine carrée, l'expo de X plus 2, il y a l'air, prime, l'expo de X moins 2, racine carrée, l'expo de X plus 2, il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air, il y a deux, l'expo de X prank, j'ai l'air X bien, moins 2, racine carrée, l'expo de X. D'accord, c'est l'expo de x, racine carré de l'expo de x, moins 1, le tout carré, plus 1 On a déjà d'après la question précédente Qu'est-ce que c'est ? Racine carré de l'expo de x prime, il y a l'expo de x prime sur 2 racines carré de l'expo de x On aえば x prime sur 2 racines carré de l'expo de x Aussi c'est le juge qui n'est inches précis Si vous Очetez au juge, on va nous installer le conjugué Une fois dans le conjugué tout le cas du réines par 2 racines carré de l'expo de x On dirait que celui-ci est l'expo de X. On dirait que celui-ci est un carré de l'expo de X. Ils nous dirait qu'on remercie à l'expo de X. On dirait l'expo de X. Je vous remercie. On dirait que le carré de l'expo de X, c'est le carré de l'expo de X, le 2 carré est plus 1. C'est d'après la question précédente. Bien, question numéro 1. Nous devons dimifier un racine carrée dans l'expo. Deux racines carrées dans l'expo de x, racines carrées dans l'expo de x, moins 1. Nous qu'on examine la racine carrée dans l'expo de x, moins 1. Beaucoup de racines carrées dans l'expo de x, moins 1. La racine carrée dans l'expo de x, moins 1, ça fait 2 carrées plus 1. ou on a l'a dit qu'on a dit sur un premier sur le question numéro 1 on s'entraie la remembered ou x4 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 x1 et on s'entraie la première et on se fait plus la même chose on parle d'aider on parle de x4 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 x5 x2 x4 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 on parle de deux x3 x4 x5 c'est la racine carrée de l'expo de x. Donc, il y a un petit peu de temps. Ce qui est un peu de temps, c'est la vérification. Vérification. D'ailleurs, c'est la vérification. C'est la vérification que f' de 0 est égal à 0. Alors, j'y ai un peu de temps. Quel que soit x appartenant à R, on a f' de x, c'est la racine carrée de l'expo de x-factor. À Frating, la racine carrée de l'expo de x-factor égale. C'est la racine carrée de l'expo que 2√1 est plus 1. Ça montre que. f' de 0 est égal. Les deux racines carrées de l'expo de 0 facteurs. Racine carrée de l'expo de 0 moins 1,nementIL. Alors racine carrée de l'expo de 0 moins 1. Par contre, l'expo de 0 est égal à 1. C'est une certaine rem sorte de vérifier. Voilà, comment on va écrire la liste pour éviter les courses ? J'ai mis en ligne 1, donc on sera pas 2 J'ai mis en ligne 1 à moins 1 Je pourrais avoir e vier 1 2 en ligne 0 C'est ce qui se passe ? J'ai mis en ligne 0. Mais c'est un plus 1 sur 1 0 sur 1 où c'est 1 Et c'est un plus 2 en ligne 0 Alors, F'0 est égal à 0 En fait, les questions sont les questions Pourquoi j'ai donné ? Il y a 1, il était en ligne 20 géométrique. Nous allons dire que c'est le F admis une tangente horizontale sur un point 0.0. Ce n'est pas le F admis une tangente horizontale. C'est le F admis. Nous allons dire que nous devons dire la question 3A. Nous devons dire la question 3B. Pour la question 3B, nous devons étudier le signe de racine carré de l'expos de x-a. Nous devons déduire que F est croissant sur l'intervalle 0 jusqu'à plus infini et décroissant sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Nous devons dire que nous avons quelque chose qui s'appartenant à R pour la fonction dérivée. Nous devons étudier le signe de F' qui dépend de la racine carré de l'expos de x-a. Car la racine carré d'expos de x est positif. Nous devons dire que le signe est strictement positif. Nous devons étudier le signe de la racine carré de l'expos de x-a. Nous devons étudier le signe de la racine carré de l'expos de x-a. Nous devons étudier le signe de la racine carré de l'expos de x, voilà ! Nous devons étudier le signe de cette racine carré de la racine carré d'ex� Comment est-ce que nous soyons ? maintenant il est une arme grande il y a des problèmes de poies dans le dessus et l'a dit, il y a eu et qui le dit, il y a eu en plus dans le dessus alors nous allons voir nous voulons de cette arme on a dit qu'on a pris la ronde alors si on a pris la ronde nous serons ici Il aurait été supérieur à 1 Tu vois un racine-carré de la expo de x, supérieur à 1 C'est le racine-carré de la expo , supérieur à 1 Pourquoi l'intervalle ? Pourquoi l'intervalle est une bonne ? Nous n'avions pas sixes plus quatre Non, nous n'avons pas sixes plus quatre C'est à la du 1 Donc nous soyons un trait Donc nous devons lever à une première L'O ANDERIES C'est un peu plus grand. Mais il n'a pas eu. On a ici sur l'intervalle 0 jusqu'à plus 5. Il est là que vous ne voyez pas. C'est bien ? C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Pour le cas de K, C'est un peu plus grand. 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 On a raison plus C'est un peu plus grand. Je suis fais du fait 8 et 10 et 10 et 11. Ok maintenant, on s'arrête ça. Et donc là, on passe le réseau de recherche. Alors je vais vous trouver d'une flore, mais je vous fais ce que je vais vous poser. J'ai envie de vous parler, c'est une fois qu'on a la seule ou on a l'a droit. une chose de trois clients C'est ce qui le fait là « on l'a donné qu'on a fait la première fois » on a fait la première fois on a fait la première fois C'est bon ? Donc ce qui est l'exposition ça va prendre une fois en 1 à 1.1 Donc le travail est tranquillé et il faut qu'il y ait une question mais il y a la réduction efficace c'est ce qui est correct et logique peut-être ? on va voir C'est une croissance décroissante Le signe de f' de x dépend de quoi ? C'est celui de racine carrée de x- Le signe de f' de x dépend de quoi ? 2 racine carrée de x-1 de 2 carré plus 1 supérieur strictement à 0 C'est ce qui va faire ? On peut dire que c'est dans le tableau D'accord ? On peut dire que c'est dans le tableau Mais c'est le mieux dans le tableau qu'il vous a dit C'est à dire que c'est la table de variation C'est à dire que c'est croissant ou décroissant C'est à dire que c'est le cas Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 On a trouvé que quoi ? On a L'exponent de racine carrée de x-1 L'exponent de 0 C'est à dire que c'est f' de x Qui est inférieur au égal à 0 C'est à dire que c'est c'est d'un bon Et on va le voir L'exponent de v2 C'est à dire que c'est d'un égal à 0 C'est p2 L'exponent de v2 Sept intervalles. Mouhà là fini. Jusqu'à là. C'est bien. Pas besoin d'investir le temps de variation. C'est un peu, c'est un peu. Le temps de voir le temps de variation est bien. Pour vous savoir, si tu as un tangent horizontal. Mais je n'ai pas besoin de l'avenir, ce n'est pas dur. Il n'y a pas d'agrément, c'est qu'il est de l'agrément. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas de la réunion. Il n'y a pas de l'agrément. Il n'y a pas d'agrément. Ce qui est de l'agrément. sur l'intervalle 0 jusqu'à plus infini, on a trouvé que racine carrée de l'expos de x-1 est supérieure à égal à 0, c'est-à-dire que f' de x est supérieure à égal à 0, donc f est croissante sur quoi ? Sur l'intervalle 0 jusqu'à plus infini. Il y a la fois qui s'arrête contre la décroissante, croissante, décroissante, croissante, ça va bien. Quelle est-elle d'abord ? Je vais vous parler de la question suivante. Alors pour la question numéro 4, il faut vérifier que quel que soit il s'appartenant à R, f de x est égal à 2x plus 2 ln de 1 moins 2 sur l'expos de x plus 2 sur l'expos de x. On a quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à R et f de x. Là il y a 2 ln de l'expos de x moins 2 racine carrée de l'expos de x plus 2. Il y a 2 ln de l'expos de x est égal à 1 moins 2 racine carrée de l'expos de x plus 2 sur l'expos de x plus 2 sur l'expos de x. Il y a 2 ln de l'expos de x est égal à 2 racine carrée de l'expos de x plus 2 sur l'expos de x. Bien, il y a 2 ln de l'expos de x plus 2, ln de l'expos de x plus 2, ln de l'expos de x plus 2 sur l'expos de x. ln de l'expos de x est égal à 2x plus 2 ln de l'expos de x plus 2 sur l'expos de x. qui est un élevé d'un élevé de la réaction qui est un élevé d'un élevé d'un élevé donc on va nous faire un élevé d'un élevé pour nous faire un élevé d'un élevé alors qu'il y a tout ça on va suivre la question numéro 4 qui nous demande Montrer que la droite D d'équation Y est égale à 2X C'est une asymptote A, C de F, au voisinage de l'eux C'est bon, c'est bon, c'est l'asymptote que j'ai fait, c'est l'asymptote oblique Donc nous allons voir l'asymptote, c'est l'asymptote Donc nous allons calculer la limite quand X tend vers plus l'infini F de X va nous placer Y, 2Y va nous placer Donc nous allons voir l'asymptote La limite quand X tend vers plus l'infini F de X va nous placer 2X F de X est là, on va faire la vérification, on peut faire la vérification On a la fonction principale Mais on va faire la vérification, on va faire la vérification Donc nous allons calculer la limite quand X tend vers plus l'infini Dial 2X, plus 2LN, Dial 1-2 sur racine carrée de l'export de X Plus 2 sur l'export de X Et donc, les Rèdres, moins 2X Moins 2X, c'est 2X On a 2X et mètre moins 2X, on va placer la limite quand X tend vers plus l'infini Dial 2LN, Dial 1-2 sur racine carrée de l'export de X ant de fois, la limite kung X plus ί ment de fois, la limite kung X L'extant vert plus infini de l'expod x est égal à plus infini ou l'racine karaktaïra plus infini ou l'indie l'ouaie dragez a. Sa foudjih d'ailleurs, ou l'goulle, donc, la droite de l'équation y est égal à 2x est une asymptote à, c'est le f, et à la fin de l'expod x est égal à 2x est égal à 2x. Ça fait bien. Donc, c'est la rédaction de la question 4a et 4b. Alors, vous n'avez pas à la rédaction de la question numéro 5. Alors, pour la question 5a, je vais vous montrer que, quel que soit un appartenant à l'herbe, On va voir ce qu'on a mis toutes les choses. On va voir le changement de variété qui n'a pas le plus dans le cas. Il ne faut pas avoir des changements de variété avec un delta. On va voir ce qu'on a choisi. On va voir le racine carré de l'expo de x-1. On va voir le produit. Rassime qui a eu le X pour X. Rassime qui a eu le X pour X Rassime qui a eu le X pour X Rassime qui a eu le X pour X Mouant x-2 c'est plus 2 Ça fait un whis del X pour X Rassime qui a eu le X pour X Rassime qui a eu le X pour X Plus 2 Je peux y le vrai rustler ici C'est possible Mouche Mais je suis en train d'avoir un lien La question B, parce qu'on est avec la question numéro B, numéro 25 B, on va étudier le signe de 1 et 1, étudiant le signe de racine carrée, l'expo de x moins 2. Le signe 2 est le signe de racine carrée, l'expo de x moins 1, facteur racine carrée, l'expo de x moins 2. C'est parti, c'est parti, la question de la question du signe de racine carrée, c'est parti. Le signe de racine carrée, l'expo de x moins 2. J'ai demandé que le casera le casera le casera le casera l'expo de x moins 2 est égal à 0 On pose La casera le casera le casera le casera x moins 2 est égal à t Quand on voit que là t moins 2 est égal à 0 Donc t est égal à 2 Benefiant que tu fais ça Tu vois que c'est un casera Alors tu peux te faire ça Tu peux te faire ça Je vais te faire ça C'est un casera C'est un casera Il y a un petit peu par exemple On a une fois que le T C'est de l'autre Si on a un T On a un T Il y a un T On a un T On a un T Si le T C'est supérieur A 2 Le T Le T C'est supérieur C'est pas le cas Donc on va décrire les termes qui sont à la base de la base qui sont à la base de la base L'expos de xl-2 supérieur au égal à z C'est bien C'est bien Nous allons faire une autre C'est le cas numéro 2 C'est le cas C'est le cas Le cas, c'est le cas inférieur au égal à 2 ici on est à l'est-ce qui va en faire un petit peu plus long donc ici on est à l'est-ce qui va faire un petit peu plus long alors maintenant je vais vous montrer un petit peu plus long ici les citations sont les classes de comma cis dans le même nombre au milieu de l'intervalle autour du cours de 200 THEA C'est un simple exemple. On peut le faire en prendre des lingots. On peut la把 lastre. La x-2 est égal à 0 et la x-2 est égal à 0. Et on peut les faire en avoir une carte, en avoir un carte, la x-2 est égal à 4. La gale evolved à x-2, en avoir une race. Donc on peut le faire dans l'alane de 4. On peut aussi se faire de la seule chose. Mais enfin, on peut me faire ça. Si on a vu que j'ai un tien Eric. Il n'en est pas possible. Mais ici c'est ça a quand donné ! Mais concluded que leinte cindale C'est également ici donc c'est ici que le t Critique Donc vous faites Et on va droit au bord de rayons sur quel intervalle ? sur l'intervalle ln de 4 jusqu'à plus l'infini c'est bon sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à quoi ? jusqu'à ln de 4 on a fait un positif ou un négatif on a fait un négatif on a fait un T qu'il y a un T qu'il y a un T on a fait un T on a fait un T quand on a fait un T l'in-tour c'est bon ? l'in-tour au suivant la deduccia c'est un T on peut mettre un T c'est un T T c'est un T c'est un T c'est un T c'est un T 위에 mezclis il est il est il est le snack c'est un T 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 On peut se dire que c'est 1. 1. 2. 2. 3. 20. 20. 20. 20. 20. 20. le plus est fait en destination parce que le plus est fait en position tu regardes ça J'en ai close Expose l'ex l'ex c K c 2 2 qui est positif ou qui est négatif et qui est positif, qui est négatif et qui est positif ça doit être un signe libre, donc c'est la réaction de la question numéro B Pour la question numéro 5, c'est déduire que quel que soit il s'appartenant à l'intervalle 0 et à l'intervalle 0, il s'agit de l'expansion de x donc l'expansion de x-2 racine de l'expansion de x plus 2 9 et 20 et 15 inverse de l'expansion de x Donc, si on choisit ici, on se le montre la réaction de l'intervalle L'intervalle de l'intervalle où il s'agit d'un endocrine On va faire un signe négatif Pourquoi est-ce un signe négatif ? On reste d'après l'intervalle de sinie D'après... Le table de sinie On se l'expansion de l'expansion de la réaction prendre les regards par 4 enfin atx un taux nousρions de alpha au son plus positif plus naïve au sol c'est angry la perspective font, leur sa réserve son sa A pour savoir plus que la 1, c'est plus que la mère sont de plus ou plus et c'est tengant scripture de la description c'est чession c'est ce qui est 1. 1. 1. Alors, une fois qu'on a l'exposé, la même façon, nous devons demander L'exposé x moins 2√x 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 C'est bon. Donc, dans cette livre, nous avons l'exploit du x comme nous avons l'exploit du x plus 2 à l'exploit du x plus 2 à l'exploit du x. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a l'exploit du x. C'est bon. Vous n'avez pas à l'écran de cette vidéo. C'est bon. Donc, nous sommes arrivés à cette livre. C'est bon. Il y a la question. Alors, la question est-ce que c'est 5D ? Montre que 5D Montre que Montrant que quel que soit x appartenant est-ce que c'est l'interval 0 Ln 2 4 0 2 2 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 12 9 9 11 7 10 9 11 10 10 carré de l'exposensant de X. Exactement! Nous allons voir le ln Ln de l'expos de X-2 la racine carré de l'expos de X-2 Nous allons faire le ln qui sont l'n de l'exposent de la racine carré de l'expos de X. Exactement! Pour nous allons réaliser Ln de l'expos de X-2 la racine carré de l'expos de X-2 on est inférieur à égal Ln de l'exposent de X le tour à la puissance de 1.5. C'est-à-dire la racine carrée, c'est un demi. Un demi, c'est-à-dire que j'ai l'expos de x moins 2 racine carrée de l'expos de x plus 2, inférieur égal à un demi l'ln de l'âge de l'exponentielle de x. Bien, comme si l'ln a l'exponentielle de x, c'est-à-dire que j'ai l'expos de x. C'est-à-dire que j'ai l'expos de x ou c'est-à-dire que j'ai l'exponentielle de x, c'est-à-dire que j'ai l'exponentielle de x qui a l'exponentielle de x. Ça fait bien. Le premier état de la fréquence principale. Deux, c'est-à-dire que j'ai l'expos de x moins 2 racine carrée de x plus 2. Donc, comme la réelle f de x ou inférieure égal à x. C'est-à-dire que j'ai l'exponentielle de x. On va écrire. On va écrire. On va écrire. On va écrire. Non pas ça. Je suis bien. La plupart de ces questions qui ont pu se balancer la question. Il faut que je reprends le tuyau ça. Vous n'avez pas à dire des questions. On va écrire. Non pas à dire qu'à la question. C'est le tuyau. C'est un problème avec les questions. C'est un problème avec les questions. Un chose à l'exponentielle d'un época? Dans la partie un peu. On va écrire la tracage. Là, on va écrire la partie. qui ont la suite à la fonction. Alors pour la question non simple, le traçage de C sur ampère orthonormé. La première chose que j'ai dit c'est les informations d'elle. Nous avons vu la définition de la fonction qui est R, c'est-à-dire qu'il y a l'unité plus et l'unité plus et l'unité. L'unité est un exemple horizontal qui est le Y qui est 1,38 donc Y qui est la condition donc c'est des centaux deметres. Nous avons le Y for numérale qui ont pu j'abler ce qui a vu economic qui haven't, nous avons donc euANS à regarder les questions. parlons du kho de 1 et le et le리 name We Godric, il y a ici la fonction de la fonction ellerre, nous avons une convention gravitational physique horizontal. 此 nam strengthening qui estchtentern galerie 0 et la formeuse de la méthode fixe comme vous le savez, 20% maintenant, dans l'équation y est l'équation 10 nous avons un quart de bisser de x avec y 0x0x0x1x0x1x2x nous avons un quart de squared comme on ne t'a pas la poignée une fois que 2 points de flexion et on a l'équipe de la fonction F a d'où la fonction F, par antoine 2 points de flexion d'absciss et qui sont inférieurs par l'office de la constante parce que là, la fonction du partage et que le x est le plus large et on va pouvoir accéder à suivre lorsque nous pouvons sur le explanage c'est faire ici une question c'est un asymptote horizontal qui était que 1,38 J'ai le petit peu debekli. Je fais un autre sœur. C'est vrai et on va se retrouver. C'est le plus. Pour la profondeur, on est le plus petit à l'a qui peut la voir dans l'aie. Alors on est à la première fois de cette vidéo. Et à la deuxième fois d'aie l'aie. C'est le plus. pour tous les puits du poids, sans nous avoir mis à l'inese de transpper et juste pour ce qui est un peu pour pourquoi nous avons mis à l'épendance, on est la fonction des croissants dont les croissants sont enamıliques avec des positions relative en faisant bon je n'ai pas d'émergent et on en faisant un tangent, le point qui est est fait pour l'épendance, qui est-ce 0, 0 on va nous envoyer l'épendance c'est une fonction la fonction la fonction, la fonction la fonction c'est 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 la fonction s'est la fonction débrée on a un ensembro on a un ensembro on a un ensembro on a un point on a un point on a un y est égal à 2x on a un b on a un exemple un exemple un exemple un exemple oblique pour l'un On dit. mais on n'a pas encore une douceur Je vous ai dit que j'y ai pas de la douceur Je vous ai dit que j'y ai pas de la douceur Je vous ai dit que j'y ai pas de la douceur Non, mais vous allez vous donner Donc, on va aider la douceur et on va aider la douceur Alors, on peut avoir un petit plus Je vous ai donné la douceur Donc, il y a une douceur Avec un plus de plus de plus de plus C'est un plus de plus de plus Il faut faire changer en dessous donc essayer de les termites et le temps se fait en Probe il s'est fait au moment et il faut se protéger les termites ont l'évitation et le futur il faut aller vous en avez vouloir de ce que vous voulez diluez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. ou tu as pris une étape pour être dingue on va prendre la manière de l'évitation donc du coup, on va mettre la paix on va être superiée sur 2 C'est le cas de la deuxième et de deux. Vous avez un pas de deux. Parfait, il est normalement qu'on l'a accéder à la deuxième. J'ai le cas de la deuxième. Dans le cas de la deuxième, il est en train de retour. On va devoir faire ça. Parce que il est important de me dire ici. Il n'a pas besoin de faire ça. Vous n'êtes pas à faire ça. Il n'a pas besoin de faire ça. Il n'est pas besoin de faire ça. On a la question qui est de la partie de la fonction La fonction décroissante C'est bien, c'est la courbe de la fonction Donc, on va dans la partie numéro 1 de la fonction On va voir la partie numéro 2 Alors, la partie numéro 2 dans l'étude de la fonction On va faire la suite avec la fonction On va faire la fonction I de n plus 1 est égal à f de I de n On va faire la fonction La fonction en fonction de I de n Vos I de n est égal à x C'est le changement du variable La première question, quel que soit n appartenant à l'ensemble n On va montrer que I de n comprise entre quoi et quoi ? Entre 0 et ln de n C'est la démonstration par écurrence La démonstration par écurrence En général, il y a deux états Il y a une étape de l'initialisation Quelle est l'hérédité ? Nous avons 4 états L'étape de vérification, l'hypothèse de récurrence, la démonstration, puis la déduction Ça fait bien Nous gérons le changement Pour N est égal à 0 L'ensemble n On a I de 0 comprise entre 0 et ln de 4 Pour L'étape de vérification, l'étape de vérification, l'étape de vérification Et l'étape d'un état On a I de 4 Et l'étape de vérification Un état On a I de 4 Et l'étape de vérification C'est 1,38 D'accord ? Donc, on a ce qui est vrai, chan-gour-benaya, donc la proposition, donc la proposition est vraie pour N et Tegelazara, d'accord? L'étape numéro 2, on suppose, on suppose que I de N, elle est comprise entre 0 et LN de 4, elle est l'hypothèse de récurrence. Bien, et l'étape suivante, Kenjiro, montrant que I de N plus 1 comprise entre 0 et LN de 4. L'étape numéro 2, la vérification, c'est une hypothèse comme la démonstration. Donc, on dirait la démonstration de l'élémentaire, quand on parle de l'hypothèse, on dirait que c'est une hypothèse, c'est bon. Alors, c'est une hypothèse qui vient d'après, d'après l'hypothèse de récurrence. On a, qu'il y a bien à I de N comprise entre 0 et LN de 4, bien? Quand on a dit, d'abord, on fait la fonction F, là où est-ce que l'on fait? Après, ça donne la différence entre les suites entre les fonctions, ou les suites qui sont la fonction mètres, comme l'exercice indépendant. L'image est d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone Mais la fonction qui vient de 0 jusqu'à plus infini est de croissance Donc on a F d'après la question précédente F est croissante sur l'intervalle jusqu'à plus infini C'est-à-dire Ln est croissante On a fait la fonction F tranquille F de I de N Et ici F Ln de 4 Et ici la fonction principale qui est de 0 On a fait 0 Et ici F de I de N Et ici F de I de N Et ici F de I de N Est-à-dire F de N D'ailleurs on a de 화 Donc on a de la fonction Il faut faire du cahier Donc il faut faire du cahier F de I de N Donc on a fait du cahier F de Rékiens on a, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, i de n comprise entre 0 et ln, ln de 4 ça va bien, c'est la question numéro 1, et vous pouvez même suivre la question numéro 2 pour la question numéro 2, je vais vous montrer que la suite i de n est décroissante je vais vous montrer que la suite est décroissante, la suite est décroissante, la suite est décroissante je vais vous montrer, la subtraction, il y a là, i de n plus 1 moins, i de n, ça va bien dans le jeu, on a, on a, on a, i de n plus 1 moins, i de n est égal, i de n plus infini, il y a f de i de n f de i de n moins, i de n, alors qui est fait qu'il y a là vous voyez, l'on pose, i de n est égal à x, le cas en train de lire, il y a une lineale threatening dans les signes normales, f de x, f de x moins x, c'est la question d'appré terre, la question estive la partie numéro 2, vous trouvez que j'aime la question On peut vous dire que la question partie 1,5d On peut dire, la question est négative Je les démarchais, on nous termine partie 1,5 question d Je pense que vous voulez vous dire que c'est de nous On peut dire, que si elle est négative Donc si ça s'agit de la question, on peut dire que c'est F2, I2, N-I2, N-I2, N, E XI2, N-I2, 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 N-I2 Et vous de I de N là, il y a I de N plus 1, I de N plus 1, moins I de N inférieur à la zone, c'est-à-dire que I de N plus 1 inférieur à I de N. Ça revient? Oui, je vais vous faire un peu de la même chose, je vais vous faire un peu de la même chose. Je vais vous faire un peu de la même chose. Je vais vous faire un peu de la même chose. Et là, donc, I de N est une suite, 1 et 1, est une suite quoi? D'écroissante. Ça revient? Bien, la question suivante, tout le monde n'est, la question doit déduire que la suite I de N est convergente et calculer sa limite. C'est-à-dire la dernière question, je vais vous faire un peu de la même chose là. La troisième question, il doit déduire, on déduit, on déduit que la suite I de N est convergente. J'ai une convergence, j'ai une limite finie. Il y a une limite, il n'y aille, il n'y aille. Une journée, puisque la suite I de N est décroissante et la décroissante, bien, la décroissante est majorée et minorée. La décroissante est minorée, minorée beige, j'ai une idée de N comprise entre 0 et Ln de 4. Donc, minorée par 0. J'ai une limite, et minorée par 0. J'ai une limite, donc, elle est, il y a une suite, elle est quoi? Elle est convergente. C'est-à-dire, on va voir sur l'étage, on va calculer sa limite. Donc, on va dire ça, mais on va dire la limite, on va dire l'espace. Pour la dernière question, on va calculer la limite quand 1 tombe à plus infini de quoi? De I de N. Bien, parce que ce n'est pas la limite, on va faire ça de la limite. La première, il y a la continuité. On va dire, on a F est continue, c'est-à-dire la fonction, F est continue sur quoi? Sur l'intervalle de N, on va dire, on a la suite I de N comprise entre 0 et Ln de 4. Ça fait bien, c'est-à-dire la continuité. On va dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'inclusion. On a aussi, l'image, l'intervalle de NK, on a la suite. Comment on fait l'image d'intervalle de 0 et Ln de 4? Si c'est-à-dire que l'image d'intervalle de 0 et Ln de 4, queer est l'imagine d'intervalle de 0 et Ln de 4. Donc voilà, c'est-à-dire l'imagine d'intervalle de 0 et Ln de 4. On va dire, on va définir l'intervalle d'intervalle de 0 et Ln de 4. on a I de 0 appartenant à l'intervalle qui vient appartient à l'intervalle 0 à 1 de 4 on a une limite quand n est envers plus la infinie de I de 1 est égal à x on a une limite qui vient appartenant à R on a une limite de la résolution de l'équation on a une limite de l'équation F de x est égal à x on a une limite de la résolution de l'équation F de x on marche avec la fin de la Έ heat F de y est égal à x on a une limite de deux F de x est égal à x on a une limite de la résolution de l'іль kleiner par la racine carré de l'ex pallier plus de 0. Le nombre de x c'est au X de l'ın. Ça inclut le même. La gerie de x c'est au X de l'un. La gerie de x c'est au X de l'un, 2, 0. La gerie de x c'est au X, 2. La gerie de x k est au X. ou si l'exponation s'aggrava 4 retourn au cours, il faut savoir ne nous athese pas ? si on a dit la exposition ou bien on se n'a pas vu 4 donc connaissez le 1 le 1, c'est le 1 c'est le 1, c'est le 1 donc le 1, c'est le 1 c'est le 1 c'est le 1 c'est le 1 Il y a une question qui pose l'espoir Et la question est quel est un tel est un tel tel qui est un tel 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 est un tel tel tel. Alors. Sur le premier bac, il y a un tel I de N de BERN Il y a une décroissante Il y a été majoré par son premier terme Le terme général, qui est principal, se trouve I de P I premier, c'est le premier terme возможnet L'A1 l'an-e2-4 l'an-e2-4 donc l'an-e2-3 donc la limite quand 1 t'envers l'uslim vini de i de N est égal à quoi ? Et égal à 1 On va l'asperter à cette cible Ceci ne sera pas encore Et nous allons voir ce qui est de l'article de l'Assemblée au Sué Inchallah nous allons voir ce qui est de l'article ailleurs